Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Maman Nini, en avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sages ? Vous êtes bien aussi ? Aujourd'hui, je vais vous lire Madame en retard. En retard pour ceci, en retard pour cela. Madame en retard était tout le temps en retard. Par exemple, sais-tu où elle a fêté Noël ? Chez elle, dans sa villa, à la bonne heure. Mais sais-tu quand elle a fêté Noël ? Le 25 janvier. Avec un mois de retard. Par exemple, sais-tu quand elle a fait son grand ménage de printemps ? En été, avec trois mois de retard. Par exemple, sais-tu quand elle est partie en vacances d'été ? En hiver, avec six mois de retard. Par un bel après-midi d'octobre, Madame Proprette, une amie de Madame en retard, vint à passer devant la villa à la bonne heure. Elle regarda par-dessus la haie et aperçut Madame en retard. « Bonjour ! » lui dit-elle. « Que faites-vous donc ? » « Oh, jetons ma pelouse ! » « Ah, ce n'est pas trop tôt ! » lui fit remarquer Madame Proprette. « Vous auriez mieux fait d'y songer en avril dernier. » « Si nous allions en course toutes les deux demain ? » propose à Madame Proprette. « Oh, bonne idée ! » dit Madame en retard. « Dans ce cas, retrouvons-nous à l'angle de la grande rue à deux heures. » « D'accord, j'y serai promis ! » « Madame en retard. » Le lendemain après-midi, Madame Proprette arriva à deux heures précises, à l'angle de la grande rue. Elle attendit cinq minutes. « Dix minutes. » « Un quart d'heure. » « Elle attendit encore. » « Enfin, Madame en retard arriva. » « Oh, pardon ! » lui dit-elle. « Je ne suis pas très en avance. » « Vous êtes plutôt en retard ! » répliqua Madame Proprette. « Il est sept heures et tous les magasins sont fermés. » « Oh, pardon ! » répéta Madame en retard. Avec elle, c'était tout le temps comme cela. » Un jour, Madame en retard décida de travailler. Elle trouva un emploi dans une banque. L'ennui, c'est qu'elle y arriva à l'heure de la fermeture. Le lendemain aussi, le surlendemain également. « Oh, pardon ! » disait-elle à chaque fois. « N'empêche qu'on la renvoya. » Elle trouva un deuxième emploi, serveuse dans un restaurant. À midi, Monsieur Glouton arriva et regarda le menu. « Servez-moi de tout, deux fois, s'il vous plaît. » À sept heures, il attendait encore. Alors, il rentra chez lui. « Oh, pardon ! » dit Madame en retard. « N'empêche qu'on la renvoya. » Madame en retard trouva un troisième emploi, secrétaire de Monsieur Malpoli. « Que ces trois lettres soient tapées en fin de journée, avant que je rentre chez moi, » lui ordonna-t-il. Il rentra chez lui à cinq heures du matin. « Oh, pardon ! » dit Madame en retard. « N'empêche qu'il la renvoya. » « Cependant, tout a fini par s'arranger. » Madame en retard a trouvé le métier idéal. Elle travaille chez Monsieur Endormi. Elle lui fait son ménage et sa cuisine. Le matin, elle nettoie la maison. Le midi, elle prépare le déjeuner. Ou plutôt, Monsieur Endormi étant ce qu'il est, ne se lève pas le matin. Il se lève l'après-midi. Madame en retard étant ce qu'elle est, est toujours en retard. Donc, elle n'arrive pas le matin, mais l'après-midi. Donc, Monsieur Endormi étant ce qu'il est, ne déjeune pas à midi, mais à minuit. Tu le vois, ils sont faits pour s'entendre. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vendredi dernier, le téléphone sona très tard à la Villa à la Bonheur. Madame en retard venait juste de rentrer de son travail. « Allô ? » dit Monsieur étonnant. « J'ai deux entrées de cinéma gratuites. Voulez-vous m'accompagner demain soir ? » « Oh, avec plaisir ! » répondit Madame en retard. « Très bien ! » dit Monsieur étonnant. « Je passerai et vous prendra sept heures. » Le samedi soir, Monsieur étonnant frappa à la porte de la Villa à la Bonheur. « Entrez ! » dit une voix venant de l'étage. Monsieur étonnant entra. « Faites comme chez vous en attendant ! » ajouta Madame en retard. « J'en ai pour... » « Une minute ! » Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour en découvrir plein d'autres. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada